On est prêt pour vous, on est content d'être là, ici Micheline Bourque, avec une entrevue, avec un auteur, un homme d'affaires prospère, très connu au Québec, M. Jean-Pierre Lausier. Et M. Jean-Pierre Lausier va venir nous parler de lui, mais aussi de son livre, Le cœur au ventre. Donc, très heureuse de vous recevoir, Club de lecture à faire, on continue nos entretiens avec des auteurs, on continue nos entretiens avec des maisons d'édition, avec des gens dans l'industrie et bien sûr, nos fameux pannels. Alors, on va y aller tout de suite avec une présentation. Bienvenue M. Jean-Pierre Lausier et prenez un moment pour vous présenter. Dites-nous qui êtes-vous et que faites-vous pour ceux qui vous connaîtraient bien. Excellent. Alors, merci de l'invitation, Micheline. Tout d'abord, j'aimerais juste vous féliciter pour le Club de lecture que vous faites. Merci. C'est rare qu'on voit ça. On sait qu'il y a beaucoup d'énergie qui est mise là-dessus et faire la promotion des livres d'affaires francophones, ce n'est pas évident. Parce que pour avoir des succès commerciaux là-dessus, ça prend beaucoup de promotion et je trouve que ça demande beaucoup de courage. Félicitations et merci de la vitrine que vous me donnez aujourd'hui, c'est très apprécié. Ça fait plaisir. Donc, qui êtes-vous M. Lausier? On veut savoir. En fait, là, depuis maintenant 12 ans que j'ai ma business auparavant, puis mon travail, c'est d'aider les entreprises à augmenter leurs ventes, à avoir une équipe de ventes qui est solide, d'obtenir des résultats, plus de revenus. Dans une entreprise, il y a la partie revenu, puis il y a la partie dépense. Moi, je m'occupe par augmenter la partie revenu des entreprises et je suis très pratico-pratique et j'adore faire ça. Je suis content d'avoir un impact et d'aider ces entreprises-là dans ce sens-là. Auparavant, je travaillais pour IBM, pour Kodak depuis une vingtaine d'années. Ça fait peut-être au-dessus déjà de 30 ans, malgré que je vois mes cheveux gris. Ça fait 30 ans que je suis là-dedans et je m'y plais beaucoup. Excellent. Donc, là, vous avez décidé, à un moment donné, d'écrire un livre. Alors, expliquez-nous la petite histoire, parce que moi, je suis curieuse, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui rêvent de faire ça, mais vous, vous l'avez fait, vous avez mis en action ce projet-là. J'essaie d'utiliser certaines de vos expressions. Vous avez été, vous avez un projet, vous l'avez mis en action. Racontez-nous l'histoire de votre livre, le cœur au ventre, s'il vous plaît. Oui. En fait, la façon que c'est parti initialement, il y a 12 ans, quand j'ai lancé mon entreprise, JPL Communication, ce que je voulais d'abord et avant tout, c'est de partager les connaissances. Lorsqu'on partage les connaissances, on réfléchit sur des thématiques au niveau des ventes, de la mise en marché et de la motivation ou qu'est-ce qui fait que les gens se propuls et s'y obtiennent des résultats exceptionnels. Et j'ai commencé à écrire un blog, en fait un newsletter, un bulletin. Et tous les mois, je me suis dit, ça m'a forcé à réfléchir, à découvrir ça. Et au bout de quelques années, je me suis dit, je suis prêt à écrire un livre. Mais la journée que j'ai décidé d'écrire le livre, ça m'a pris 4 à 5 ans. Mais c'est un des grands accomplissements que j'ai fait. Mais tous les grands accomplissements où on a un niveau de fierté, il y a de la difficulté et des moments de difficulté qu'on vit avec ça. C'est comme un accouchement. Ça peut être pénible, mais c'est quand même un exercice de plusieurs années qui m'a amené là. Et aujourd'hui, j'en suis très content, très fier, autant pour le développement que ça a fait pour moi, au niveau de développer mon expertise de réflexion, que ça a pour l'impact au niveau de ma clientèle et les gens où ça a un impact à les aider sincèrement ou à augmenter leurs ventes et augmenter leurs résultats au niveau des affaires. Excellent. C'est intéressant ce que vous dites. Donc, ça a été un long processus pour vous. Il y a eu le processus de rédaction du livre, bien sûr. Puis ça, comme vous l'avez dit, puis je fais un autre clin d'œil à votre livre, dans le sens qu'en écrivant, ça nous force à devenir meilleurs. Ça nous force à aller plus loin dans nos réflexions. Donc, tout ce processus-là de découverte aussi, parce qu'écrire un livre, on peut bien le faire sur une tablette, mais il faut le faire publier. Il faut aller chercher qu'est-ce qu'il y a sur le marché pour nous rencontrer dans cette envie de publier. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cet aspect-là? Parce qu'encore une fois, il y a des gens qui veulent le faire, ce que vous avez fait. Et on les encourage, mais vous, vous l'avez fait, puis on veut savoir des petits conseils, des petits trucs, des petites leçons que vous avez appris. Oui. En fait, j'avais lu une thématique à un moment donné. Quelqu'un qui avait écrit, il m'a dit, si on lit une heure par jour sur un sujet particulier, puis au bout de cinq ans, on devient un expert et on a ce calibre d'experts-là. Alors, je me suis mis à lire énormément, de consulter, de voir qu'est-ce qui se passe. Et pas juste au niveau académique, mais au niveau de l'essayer avec la clientèle, l'essayer pour moi-même. Tout ce qui est écrit dans ce livre-là, ce sont des choses que j'exécute pour moi. Alors, c'est très pratico-pratique. Et quand j'ai parti mon entreprise, il y a douze ans, je me suis dit, tout le monde veut avoir plus de clients, aller chercher des clients. Quand on a plus de clients qu'on est capable d'avoir, ça règle beaucoup de problèmes dans les entreprises. On n'a pas besoin d'avoir le banquier, on n'a pas besoin, il y a beaucoup de choses qui se règlent en même temps. Alors, c'est ça. Alors, je me suis dit, quand j'ai parti au début, j'ai dit, ça serait le fun de développer une entreprise plutôt que courir après le client, ce soit le client qui court après moi. Beaucoup plus agréable, beaucoup moins pénible. Alors, le livre fait partie de cette équation-là, en fait, c'est une des pierres angulaires qui fait que ça a généré une force d'attraction dans le marché. Et c'est ça que je l'ai fait. Alors, de me développer, de prendre des lectures, de réfléchir sur des choses. Et on ne lit pas assez. On ne se documente pas assez. Et tout est disponible. On a une accessibilité. Alors, quand un livre qui m'a pris cinq ans à écrire, plus que cinq ans, toute une réflexion, ça vaut 20 ou 25 dollars, qui est disponible pour les gens, puis tout ça, puis on s'en prive. Et la même chose, moi, j'ai plein de livres dans ma bibliothèque. Il y en a qui a un des livres, des impacts percutants sur moi, et les gens s'en privent en écrire. Puis que ce soit un livre ou un bulletin ou peu importe, on a cette accessibilité-là. Alors, si on fait ce qui nous passionne, si on fait ce qui nous aime, ça va être beaucoup plus facile à lire. Puis on a toute cette possibilité de faire ça. Écrire un livre, si on aime ça, si on aime le sujet, puis tout ça, oui, des fois, ça peut être difficile, mais il faut y aller, là. Je voudrais juste aviser le public que je n'ai pas payé M. Loosier pour faire la promotion du livre d'affaires comme outil d'apprentissage, mais puisque c'est notre mission, je le remercie très sincèrement. Juste un petit clin d'œil, parce que vous avez choisi une maison d'édition québécoise qui s'appelle « Un monde différent ». C'est eux qui vous ont accompagnés dans ce processus-là. Alors, si vous pouvez quand même faire un petit lien avec ça, parce que ça fait partie de la découverte de la publication. Il faut choisir sa maison d'édition. Au Québec, on en a plusieurs maisons d'édition, des petites et des grosses. Est-ce que peut-être, juste un petit commentaire sur comment ça s'est passé. Je ne peux pas du secret privé, là, c'est pas ça que je veux. Un petit clin d'œil pour dire, écoutez, voici comment ça marche, voici comment on a fait ça, puis comment ça s'est passé, en fait, avec votre relation, si c'est possible, du côté de la maison d'édition. Oui. Avant d'écrire le livre, en fait, « Un monde différent » m'avait déjà approché. OK. Il regardait, puis il voyait, il y avait eu quelques lectures. Et Michel, qui est le propriétaire avec sa compagne là-bas, c'est des propriétaires uniques, c'est des gens qui sont passionnés, puis c'est des gens qui veulent progresser, c'est des partenaires de confiance que moi j'aurais pu… Souvent, il y a des gens qui vont le faire à compte d'auteur. Moi, je voulais avoir un partenaire qui était capable de faire une mise en marché, qui était capable de m'épauler dans le processus. Mais c'est sûr qu'il y a un pourcentage qui prend, puis si on va y aller sur du compte d'auteur, il reste plus de… Mais moi, ce que je voulais aller chercher, c'est de la visibilité en tant que telle. Et lorsque j'ai eu le livre et tout ça, j'ai été voir trois maisons d'édition. Même si Michel, d'un monde différent, m'avait approché, j'ai été voir trois maisons d'édition. OK. Et… Mais c'est Michel qui manifestait le plus grand désir de faire un succès avec ce livre-là, puis il y a un partenaire, tu sais, il a une bonne chimie, il est flexible, il a une compétence, il a une expertise, il a une expérience. Ça fait plusieurs années qu'il est là-dedans qu'il a acheté cette maison d'édition-là. Puis, même aujourd'hui, ça fait quatre ans maintenant, un petit peu plus que quatre ans. Et ma collaboration avec eux est toujours très amonieuse, très agréable, puis c'est toujours très facile, tu sais, là. Alors… Excellent. Merci d'avoir soulevé ces points-là, M. Lausier, parce que les maisons d'édition aujourd'hui, avec le web, il y a une grande mutation qui se produit au niveau du livre et il y a quand même des avantages de transiger avec des maisons d'édition. Ce sont des compagnons de route et l'éditeur a des rôles spécifiques qu'on connaît moins. Donc, l'autopublication, c'est une perspective. On en parlera d'ailleurs au niveau du club ultérieurement. Mais vous, vous avez été en mesure de trouver un compagnon de route là-dessus, puis ça a été positif pour vous. Donc, tant mieux, puis bravo à votre maison d'édition. Donc, let's get back to business. Le cœur aux ventes. Le cœur aux ventes. De quoi c'est que ça parle? Ouais. En fait, là, il y a plusieurs concepts à l'intérieur de ça. J'ai voulu établir tout le processus de A à Z, autant au niveau du cycle de vente avec un client. Puis, tu sais, la vente, là, de ce qu'on parle, les gens ont des préjugés défavorables par rapport à la vente. Puis, c'est d'amener la vente à un autre niveau. Et, tu sais, quand je parlais tantôt, là, lorsque je discutais du... Ce qu'on veut, c'est générer une force d'attraction dans le marché et non pas une force d'agression. Et souvent, ce qui se passe, c'est que les vendeurs sont beaucoup plus agressants qu'attirants. Alors, pour moi, c'est l'approche clientèle que je dirais pour les 20 prochaines années. Et de parler dans un langage client, puis tout ça. Alors, c'est de l'amener à un autre niveau. Laissez le client acheter. Comment se faire désirer pour que le client achète de vous et non pas vous de vendre. Parce que le client, aujourd'hui, déteste se faire vendre. Il aime ça acheter. Alors, on va toujours dans cette perspective-là. Et souvent, il y a des vendeurs qui... Mais on veut amener le niveau de vente à un niveau supérieur à l'autre que c'était auparavant. Et c'est très pratico-pratique. C'est pas... Souvent, on va dire « Ah oui, oui, je le sais » et tout ça. On s'en fout de ce qu'on fait. L'objectif du livre n'est pas d'acquérir des nouvelles connaissances et de stimuler les gens pour qu'ils passent à l'action et ils le fassent. Parce que c'est pas ce qu'on sait qui fait la différence, mais ce qu'on fait avec ce qu'on sait. Alors, c'est là qu'on amène un autre niveau, puis on le relit. Alors, c'est la même chose. Si on passe pas à l'action, on peut le relire des fois, puis on a l'impression que toujours reprendre le même livre, la même lecture. Lorsqu'on passe à l'action, lorsqu'on fait les choses différemment, on développe une profondeur, puis on lit pas la même chose, même si c'est les mêmes pages, les mêmes mots, pour aller chercher cette profondeur-là. Puis l'objectif, c'est de faire une différence pour les gens, comme ça l'a fait pour moi. Et il y a des principes de base ou des principes fondamentaux qui est d'attirer la clientèle, l'indice d'attraction de la clientèle, le IAC, le quotient d'amabilité, comment augmenter son quotient d'amabilité. Si les gens vous aiment pas, il n'y a rien à faire, ils achèteront plus de vous. Aujourd'hui, entre les produits sur le marché, les produits et les services, il y a 25 ans, il y avait des produits qui étaient très différenciateurs. C'est-à-dire, on pouvait dire qu'il y a 25 ans, il y avait des voitures, des citrons, on disait ça, ça c'est un citron. Aujourd'hui, il y en a plus du citron. Tout le différentiel entre le meilleur et le moins bon, avant c'était une grosse différence. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus une parité entre les produits que les services. Et c'est la petite différence qui va l'amener à un autre niveau. Alors, c'est cette différence-là qu'on veut être en mesure de faire, d'approcher le client, de faire ce différentiel-là et comment est-ce qu'on peut le faire en établissant la confiance. Alors, si la personne ne vous aime pas et qu'elle n'établit pas le niveau de confiance, il n'achètera jamais de vous parce que l'offre alternative sur le marché est énorme. Ce n'existe pas nécessairement il y a 20-25 ans. Alors aujourd'hui, j'ai 25 options. Alors, il y a 25 ans, j'aurais besoin d'un deuxième téléphone. J'étais à Montréal, j'ai besoin d'un deuxième téléphone. Qu'est-ce que je faisais? J'appelais Belcanda. Je n'ai pas d'autre option. Puis l'option que j'ai, vous voulez-vous un noir ou un blanc? C'est tout. Aujourd'hui, je peux en avoir, en trois secondes, je peux en acheter 350 téléphones. Alors aujourd'hui, cette parité-là fait que j'ai besoin de la relation humaine qui va amener ce côté-là et de faire la différence et d'être engagé émotionnellement avec le client pour vraiment l'aider à obtenir, lui, ses objectifs, que le client le fasse. Puis, alors c'est un petit peu la première partie. Là, ce qu'on voit, là, M. Lausier, là, c'est ce que j'avais écrit, moi, quand j'ai écrit, publié mon événement, j'ai marqué, Jean-Pierre Lausier, le cœur au ventre. Alors là, on voit la passion que vous avez pour ce que vous faites et vous avez déjà indiqué, quand même, qu'avec l'expérience, puis c'est ça qui a fait que ça vous a pris cinq ans à le faire, là, c'est que vous avez développé des concepts très particuliers que vous avez nommés vous-même. Vous l'avez mentionné, là, le caution d'amabilité, l'identification unique de marché. Donc, dans votre livre, il y a des concepts très précis. Il y a un cheminement, là, dans votre livre, on le lit à différentes étapes, différentes problématiques ou dynamiques qu'on essaye d'adresser. Le livre aussi contient quand même souvent des exemples pour pouvoir illustrer ce qu'on veut enseigner, mais il est rempli d'exercices, il y a des petits exercices, il y a des questions qu'on se pose et tout ça là-dedans. Donc, ça, c'est des choses que vous utilisez encore pour travailler avec vos clients. Ce sont des vrais trucs du métier, là. Ah, puis c'est des trucs qui marchent. C'est pas des... Puis le monde me disait... Des fois, des gens... J'ai quelqu'un... Un représentant, un moment donné, il vient me voir et il dit, « Écoute, tout ce qu'il y a dans ton livre, je le fais, puis tout ça, puis... » Ça marche pas. Non. Ça marche. Tu sais, c'est comme... C'est parce que tu l'exécutes. Il n'y a pas une exécution qui se fait comme il faut. Puis souvent, là, c'est... Il faut l'exécuter. Il faut y mettre une profondeur. Alors, tu sais, il y a un concept. Hier, je faisais une formation avec une entreprise dans le domaine de la distribution des pneus. Et lorsque les représentants rencontrent un client, est-ce qu'ils ont une structure d'entrevue avec le client qui leur permet d'établir rapidement un haut niveau de confiance et qui augmente ses chances de lui... que le client puisse acheter d'eux autres. Est-ce qu'il y a une structure? Ah, oui, 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 on a une structure. Non, il n'y en a pas. La plupart du monde n'y improvise, puis tout ça. On n'improvise pas. Si... Aujourd'hui, il faut arriver structuré. Il faut savoir où est-ce qu'on s'en va. Et on donne dans le chapitre 8 où on donne la structure d'entrevue de vente client, je respecte ça moi-même avec ma clientèle aujourd'hui et j'obtiens un taux de succès bien au-delà de 50% de taux de succès par rapport à ça. Et si c'est moins que ça, il y a quelque chose qu'on ne fait pas correct. Envoie-moi un courriel, envoie-moi un courriel. Je fais tout ce qui est écrit dans le livre, ça ne marche pas. Je peux-tu comprendre que c'est... Non, ça va marcher. On va donner des résultats. C'est ça. Pour moi, ce qui me stimule, c'est de... Quand je vois un client, je suis avec un client qui m'a envoyé un courriel en fin de semaine dernière. Il dit, Jean-Pierre, c'est merveilleux, c'est fantastique. On est arrivé là, on a fait telle chose, puis ça a transformé notre entreprise. C'est parce qu'ils ont passé à l'action, tu sais. Mais ça, c'est ce qui vient me... Oui, je suis payé pour faire des interventions en clientèle. Mais quand on me dit, wow, ça a fait une différence et c'est de la magie. Puis ça a transformé notre business. Ah, ben oui, c'est ça. Ça, c'est le vrai cadeau. Une petite parenthèse, justement, votre livre vous amène beaucoup de gratification. Votre livre vous permet d'ouvrir des portes. Votre livre vous permet de continuer à développer et à apprendre. Apprendre, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Apprendre à devenir encore meilleur dans mon milieu, dans mon métier. Mais on ne devient pas riche en écrivant un livre. Ah non, mais surtout pas. Ce n'est pas une opportunité qu'il crée qui devient intéressante. Oui. En fait, moi, je regarde, je suis rendu au-dessus de 5 000 exemplaires. Bravo. Bravo. 5 000 exemplaires au Québec, c'est un best-seller. Je pense que c'est au-dessus de 4 000, c'est un exemplaire. Oui, c'est un best-seller, c'est certain. Oui. Alors, puis, tu sais, avec mon éditeur, la façon que ça fonctionne, mon éditeur en vend directement dans les librairies. Et encore aujourd'hui, 4 ans plus tard, il se retrouve dans les plus grandes librairies au Québec. Il est disponible aussi en Europe et dans la francophonie. Et je regarde, puis j'en vends aussi moi directement à ma clientèle ou ma clientèle qui va dire « Oh, ils font un événement. » Alors, moi, grosso modo, sur un livre qui coûte 25 $, j'ai 2 $ là-dessus. Tu sais, c'est pour… J'en ai vendu 5 000 en 4 ans. Tu sais, c'est comme… Ce n'est pas une expérience économique rentable. Alors, c'est pas… Le gain que j'ai eu, ce n'est pas un gain financier, évidemment, là, mais c'est un gain beaucoup plus, comme je disais tantôt, de réflexion. C'est un gain de crédibilité que ça m'apporte. C'est une belle carte d'affaires. Quand on arrive avec un livre d'une qualité, puis que tu es capable de laisser au client, je veux dire, si la philosophie que je vous propose est cadre avec la philosophie de votre entreprise et ça s'harmonise, on va bien travailler ensemble. Ça me permet de faire une qualification où le client, que lui-même se qualifie, il dit « Ah, ça me ressemble, c'est des valeurs, puis j'ai une approche qui est humaine, une approche qui est apporter de la valeur ajoutée au client, parler le langage du client, je veux qu'on passe de la prospection efficace. » Tous ces éléments-là, ça me rapproche, ça me rejoint. « Hé, j'aimerais ça qu'on fasse l'affaire ensemble. » Ça, c'est le grand bénéfice. Et lorsque j'y vais, puis je le laisse, ça me permet d'avoir une continuité. Comme hier, je fais une intervention chez un client, mais le client, je fais comme un… c'est comme un gym. On a été au gym, on s'est entraîné toute la journée à regarder les concepts, tout ça, mais le lendemain et deux jours plus tard, il faut qu'ils l'appliquent. Le livre permet d'avoir une continuité. Je peux leur envoyer, je disais « Ah, regarde, ça serait bon, là, Claude, que tu relises dans un mois, dans deux semaines, dans trois semaines, le chapitre 3 qui parle de l'indice de la clientèle. Dis-moi ce que tu comprends bien. » Ça permet d'avoir une continuité, une rigueur. Ce qui est difficile, c'est pas d'aller au gym une fois, c'est d'y aller pendant un an. Alors, c'est cette rigueur-là que ça l'amène pour ma clientèle aussi. Parce que la vente, c'est un sujet qui intéresse toutes les entreprises. Toutes les entreprises seront concernées par la vente. Et il y a énormément de publications dans le domaine de la vente, anglais, français, il y en a pour tous les fins et tous les fous. Et dans ce sens-là, vous en avez certainement lu vous-même, des livres de vente. Est-ce que vous voyez quand même que votre livre amène un élément de distinction par rapport à ce qu'il y a sur le marché, à quelque niveau que ce soit là? Je ne sais pas si vous avez un commentaire dans ce sens-là. Oui. En fait, il y a des concepts qui sont uniques en tant que tel. Uniques, en fait, il y a des… Tu sais, c'est difficile de réinventer les choses. On a tous… Puis souvent, je dis aux gens, je veux vous le dire dans des mots différents ou dans une façon différente qui va vous inciter à passer à l'action. Mais il y a quand même des concepts. Hier, lors de la formation, parce que c'est tout récent, il y avait une personne qui a suivi les cours de Xerox Spin Selling dans le temps parce qu'il venait de là. Puis Xerox était, il y a 20 ans, l'entreprise renommée mondialement pour être une des bonnes écoles de vente et tout ça. Puis il m'expliquait. Et quand on parle de l'indice d'attraction de la clientèle, parler de langage client, des bénéfices, des résultats du client, qu'est-ce qu'il achète d'abord avant de parler de soi, il existe un concept qui est très percutant, très innovateur. Et c'est de même que le client veut se faire parler. Et c'est beaucoup plus engageant par rapport à la clientèle. Alors, c'est ces concepts-là qui sont là. Puis ce qu'on veut, c'est de le dire différemment. Il y a des concepts et tout ça. C'est de le mettre pratico-pratique. Et aujourd'hui, parce que l'élément différentiel entre le meilleur et le moins bon n'est pas très élevé, il n'y a pas très de grande différence, la relation humaine, le contact humain qui nous apporte, et puis je mets beaucoup l'accent sur l'humain à l'intérieur de ça. Et alors, puis comment parler un langage client ? La structure d'entrevue de vente, j'ai jamais lu de livre sur la vente, malgré tous les livres que j'ai lus, qui donnent une structure d'entrevue de vente solide qui permet d'avoir un taux de closing de 75-80% lors des rencontres avec le client. Évidemment, sur des clients qualifiés, mais on n'est pas vu. Alors, c'est très pratico-pratique. C'est des exercices. Excellent. Parce que moi, je veux dire, avec le club de lecture, bien sûr, je m'intéresse à tous les sujets qui sont couverts, qui peuvent intéresser le public d'affaires, puis aussi un livre, à mon avis. Puis moi, j'en donne des livres à mes clients. Je l'ai fait par le passé, je continuerai de le faire. Votre livre a cet avantage-là, c'est qu'il peut vous ouvrir sur le dialogue. Donc, en offrant ça à quelqu'un, à un prospect ou à une entreprise avec laquelle vous avez déjà des relations, ça ouvre la discussion et ça permet d'amener les gens au même niveau de, pas nécessairement connaissance, mais d'appréciation du sujet, qui fait en sorte que l'échange doit être, il doit avoir un impact sur l'échange. Quand quelqu'un veut un livre, il est beaucoup plus prêt à parler avec vous que sans l'avoir lu. Ben oui, j'ai une formation que je fais avec une grande société dans le domaine de l'assurance et avant d'arriver à la formation, les participants qui sont là doivent avoir lu le livre. Alors, il y a un certain niveau de travail qui s'est fait auparavant et ça aide au niveau de l'apprentissage, au niveau d'intégration des concepts. C'est beaucoup plus facile évidemment, puis ils comprennent, puis ils savent s'y référer. Lui qui l'a lu auparavant, on le sait tout de suite par rapport à lui qui ne l'a pas lu. C'est une condition, mais sur les personnes qui sont là, ce n'est pas tout le monde qui l'a lu, ils n'ont pas toute cette discipline-là, mais ceux-là qui l'ont fait, c'est eux autres qui vont en bénéficier. Ce n'est pas moi, c'est eux qui vont en sortir grandir. Moi, je fais ça pour ça. J'écris le livre pour que les gens sortent grandir. « Oui, moi, je grandis tout le temps, mais c'est pour les autres, c'est eux. » Les gens, il faut qu'ils s'investissent dans eux. C'est ça qui est le fun, c'est grandir. Je donnais un exemple. Souvent, on aime ça rester dans notre zone de confort, puis tout ça, puis on n'aime pas se changer, mais grandir, c'est ça qui est le fun. Micheline, est-ce que vous avez des enfants? Non, mais je les aime. Les gens qui ont des enfants, moi, j'ai des enfants, mais aujourd'hui, ils ont 18 et 20 ans. La première fois que mes enfants ont marché de leur vie, j'ai eu un sentiment de fierté qui m'a habité de façon importante. Et je m'en souviens encore aujourd'hui. Et j'étais là, je me suis dit, wow, merveilleux. Aujourd'hui, mes enfants ont 18 et 20 ans et ils marchent toujours, évidemment. Et quand je les vois marcher, ça ne me fait aucun sentiment. Ça ne génère aucune fierté. Pourtant, c'est le même geste. Comment ça se fait que ça a généré à l'âge de neuf mois, un an, un sentiment de fierté qu'aujourd'hui, ça ne fait rien? C'est le dépassement de soi. Alors, se dépasser, c'est ça qui est agréable. Quand on écrit un livre, on veut aider les gens à ce qu'ils puissent se dépasser. Un club de lecture, je suis sûr que c'est la même possibilité. Absolument. On veut que vous voulez aider les gens à se dépasser. C'est ça qu'on veut faire. Est-ce que c'est facile de grandir? Non, ce n'est pas facile. Ah oui. Mais moi, je l'ai lu rapidement, je l'avoue, votre livre, mais je l'ai beaucoup aimé pour ce positivisme, si je peux utiliser cette expression-là, c'est peut-être pas le meilleur mot, mais cette énergie positive qu'on y dégage. Et bien sûr, comme on l'a déjà mentionné, cette idée qui est chez vous, très omniprésente, c'est ce désir de toujours apprendre. Et c'est ça qui me motive beaucoup, moi, au niveau du club, c'est de comment est-ce que moi, je peux agir pour faire en sorte que les gens aient toujours envie d'apprendre et dans votre livre, puis passer à l'action. Apprendre, c'est une chose, ça sous-tend cette notion-là de passer à l'action. Vous l'avez mentionné quatre, cinq fois dans notre entrevue, l'importance de prendre cette connaissance-là et de l'amener. Et si j'avais une citation à relever, c'est en fin de livre, d'ailleurs, c'est très clair, c'est marqué, c'est Henry Ford qui disait, vous ne bâtissez pas une réputation sur ce que vous allez faire, mais sur ce que vous avez fait. Et pour gravir l'escalier de la performance, c'est-à-dire pour atteindre vos objectifs et réaliser, il n'y a pas de magie. Vous devez passer à l'action et vous développer et élargir votre propre expérience. Ça, là, c'est beau, ça. Merci pour ça. Merci pour ça. L'action, si on ne passe pas à l'action, on n'a pas rien acquis. On a des connaissances qu'on va perdre. La seule façon de ne pas le perdre, c'est de le passer à l'action, sinon on le va. J'ai été, juste un petit parenthèse, j'ai fait partie d'un groupe de leadership, puis il me disait, c'est quoi les deux valeurs les plus importantes de mon organisation puis que j'ai établi dans mon entreprise. Il me disait, la première chose, la première valeur, c'est l'amour. L'amour de la clientèle, l'amour de ce qu'on fait, l'amour des gens, l'amour du... Ah, j'ai dit souvent. Puis la deuxième, il me disait, c'est de se mettre en question toujours, se remettre en question de progresser puis d'avancer. Et on avance en fonction de ce qu'on apprend, mais de ce qu'on passe à l'accès. Et ce message-là est tout à fait pertinent dans une dimension professionnelle et une dimension personnelle aussi. Donc, le bonheur est à notre portée et la connaissance peut nous aider à l'atteindre et il peut être en affaires et dans notre vie personnelle également. Donc, ça s'applique partout, 24 heures par jour. Donc, on va conclure quand même parce qu'on en a parlé puis c'est important pour moi. Vous êtes dans votre livre, excusez-moi, on voit quand même que vous êtes un lecteur. Et vous avez mis en annexe quelques références, dont quelques grands classiques de la littérature d'affaires, d'une variété en fait de sujets à partir de la synergologie jusqu'à la vente bien sûr, en passant par des livres plus le réseautage. Enfin bref, je vous demanderais si vous pouvez bien nous en présenter un puis nous donner un petit clin d'œil sur un auteur que vous avez particulièrement apprécié. En fait, il y a beaucoup d'auteurs puis tu sais qu'on se met à chercher que ce sont des choses qui nous intéressent. Mais moi, personnellement, un des auteurs puis il n'est pas… C'est un vieil auteur, bien vieil auteur, façon de parler là. Il a écrit du genre livre, Ken Blanchard, qui est au niveau du leadership. Il a écrit, c'est un Américain, même s'il a un nom francophone, c'est un Américain. Il y a énormément, beaucoup de ses livres qui ont été traduits. Il y a un livre qui s'appelle, que j'ai bien aimé, ça s'appelle « Well Done », comme « Well Done », mais « Well » pour baleine là. « Well Done », et c'est un livre merveilleux. Il y a le « Minute Manager » qui a écrit. Il y a plusieurs livres… Il n'a pas écrit « Who stole my cheese » aussi ou quelque chose comme ça. « Manger ou bouger mon fromage » ou… J'apprécie beaucoup votre énergie positive, c'est inspirant. Je vous souhaite une bonne continuité en affaires, bon succès continu à votre livre et au plaisir peut-être du prochain, je ne sais pas, c'est tant jamais. Alors, à ceux qui nous ont écoutés, j'espère que vous avez aimé découvrir cet homme passionné. Alors, est-ce qu'on a un scoop pour un prochain livre, peut-être ? Et pas plus comme ça. C'est beaucoup de travail, j'aimerais ça, puis je vais voir éventuellement, mais pas dans les prochaines années. Ok. Et peut-être aussi faire un clin d'œil à Nathalie Laforêt. Je pense qu'elle mérite un petit clin d'œil. Elle est une collaboratrice très précieuse pour vous et elle a été très appréciée pour moi aussi dans l'organisation de cet événement. Donc, salut Nathalie, merci de m'avoir aidée. Au plaisir, on se laisse là-dessus. Merci beaucoup. Ciao. Bonjour.